L'autocueillette des pommes, c'est une activité qui est toujours aussi populaire auprès des familles et des couples. J'en ai discuté avec le copropriétaire de la cidrerie Verger Bilodeau. Claude Bilodeau nous parle d'une saison hors de l'ordinaire marquée par la pandémie de la COVID-19 et surtout par l'engouement des Québécois pour les produits locaux. La saison de pommes s'annonce très, très belle. Cette année, les fruits sont beaux, sont gros. Malgré la sécheresse qu'on a eue au mois de mai-juin, les pommiers qui étaient en maturité, ça les a moins affectés que les pommiers qui étaient plus jeunes, les jeunes plantations. Eux autres, ils ont souffert plus de la sécheresse. Il a fallu les irriguer il y a tous les deux, trois jours. Mais les gros, notre grosse, grosse production, ça va super bien. Les fruits sont beaux. Les pommiers sont en santé. Exactement. Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Est-ce que c'est une activité qui est toujours aussi populaire? Ah oui, on a beaucoup de monde. Je vous dirais que malgré le COVID, les mois de juin, juillet, août et même septembre, on a beaucoup de monde, beaucoup de nouveaux clients aussi. L'engouement pour l'achat local se fait sentir. Puis les pommes qui sont les plus populaires auprès des consommateurs, personnellement, je trouve que c'est les pommes croquantes, sucrées. Est-ce que c'est un peu ça que les gens recherchent également? Oui, effectivement. Les pommes croquantes, sucrées, on parle de Cartland, Onycris, Ginger Gold, une pomme verte qui est très, très populaire, qui est maintenant terminée, sans oublier aussi la Onycris, que ça, c'est une pomme recherchée par les clients. Puis là, actuellement, on est dans la saison des pommes d'automne? Est-ce que c'est des pommes que… Oui, effectivement, c'est des pommes de garde qu'on appelle présentement. La Lobo et la McIntosh sont prêtes. En fin de semaine, on devrait commencer la Cartland, probablement aussi la Royal Court. Si on fait un petit bilan de la saison estivale, est-ce que ça a été une saison exceptionnelle pour la sidorerie, le verger Bilodeau? On va dire que c'est dans nos bonnes années. On ne dira pas que c'est une année exceptionnelle, avec toutes les contraintes sanitaires qu'on a. Mais dans l'ensemble, ça va très, très bien. Donc, vous êtes satisfait? Au départ, ça a commencé tranquillement. Par la suite, on a vu un achalandage plus important. Est-ce que ce qu'on a observé ici? Au mois de mai, les mois d'avril-mai, c'est sûr que l'achalandage, on en avait beaucoup moins. C'était meilleur les samedis-dimanches. Mais quand on a commencé au mois de juin, aux alentours du 15-20 juin, l'île d'Orléans, c'était rempli de monde. On a parlé beaucoup de la pomme, mais il y a la cidre aussi. Ça prend une place importante. Oui, effectivement. La vente de cidre, ça va bien. On a en dégustation 10 cidres différents. On a des cidres pétillants, des cidres de glace. On a des mistelles aussi, sans compter les apéritifs. Aussi, on a du beurre de pomme en dégustation, des gelées, des cidres, toutes sortes de bonnes choses. Donc, le côté dégustation, on est capable de le continuer malgré la pandémie et tout? Oui, on s'est ajusté. On a fait des blocs sanitaires pour ça. Pas des blocs sanitaires, mais des espaces réservés clients pour la dégustation. Oui, alors le monde apprécie ça énormément. Oui, déguster. Puis aussi, je présume que l'échange avec le producteur, c'est ce que les gens aiment beaucoup? Oui, effectivement. Le monde, il aime ça nous voir, il aime ça nous jaser. Alors, cet été, on a fait plein de belles rencontres. Alors, ça a été un été exceptionnel. Ah, ça, ça a fini bien me emmener.